C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Et on va revenir sur le titre principal de l'actu avec vous, Mathieu Méliard. Oui, tout à fait, ma chérie, bienvenue, bienvenue sur Europe 1. Le titre principal, je l'ai annoncé il y a quelques instants, c'est que je n'épluche pas les pommes, je n'épluche pas les fruits en général, les bananes non plus, les oranges non plus, ça pose problème, ma femme me le dit. Mais revenons à l'info, l'info ce matin à l'actualité, c'est la reprise de la grève. Bon, on n'était pas vraiment nostalgique, autant vous dire. Enfin, au moins, l'avantage de la reprise de la grève, c'est qu'on a moins de chances de croiser un touriste chinois contaminé par le coronavirus dans les transports. Laurent Berger, le patron de la CFDT était l'invité de Sonia Mabrouk et il est toujours là. Merci, M. Berger, d'être... Non, non, mais attendez, hop, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous, quoi, la CGT, vous venez de laisser parler la CFDT pendant près de 15 minutes, Mme Mabrouk. La CGT, nous ne sommes pas invités, c'est quoi la philosophie du truc ? C'est Martinez sans le pâté, c'est ça ? Non, mais écoute, oui, ça vous fait rire, M. Béliard ? Non, c'est le pâté. Oui, 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 dès qu'on parle de pâté, de bouffe, d'oignon, de pomme de terre coupée pour les tableaux, bon, bref, je ne suis pas invité, non, mais sérieusement, je ne suis pas invité, attention, j'ai déjà prévenu, hier, ça ne vous a pas suffi, je coupe le courant. En plus, Laurent Berger, tout ça, est-ce de nous expliquer que le gouvernement est génial ? Bon, attendez, non, non, mais écoutez, ça suffit, ce cinéma, on va lui crever les pneus, et puis moi, je vais m'en occuper personnellement de votre régie, je vais éteindre la régie, là. Ah non, mais arrêtez, non ! Si, si, attendez, je vais me gêner, attends, poussez-vous, je vais me gêner, c'est quel bouton, là ? Voilà, c'est... Attends, c'est pas le bouton ! Non, 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 c'est pas la radio. Je vais parier que je remettrai cette semaine, et il est parier parce que j'ai frotté le CD avec la peau de banane. Ah, il a bien écouté, ça suffit, allez, non, 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 ça suffit, M. Martinez, allez, on vous invitera bientôt, c'est promis. Oui, pardon, Céolène Royol, en tant que poil à gratter du gouvernement, si Mme Agosti pouvait me fournir un poil à grenul, vous en priez, reprenez le cours de votre émission, c'était une petite improvisation. Oui, oui, vous interviendrez un peu plus tard, d'accord ? Oui, oui. Pour l'instant, on part pour Davos tout de suite, au Forum économique mondial. Et un oignon pour mon shampoing. Oui, d'accord. Soyons sérieux, on va retrouver Bruno Le Maire à Davos quand même, le ministre de l'économie. Monsieur Le Maire, vous nous entendez ? Mais merde, non ! Je comprends pas ! Les gars, j'ai fait 20 secondes de moi hier sur le slalom, sur le même parcours. Ben, vous savez pas chronométrer, les gars ! Bon, attends, je te laisse parce que j'ai une interview avec Mabrouk. Allô, Mabrouk ? Non, 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 c'est Julie, là, Julie. Oh, c'est le bordel ce matin. Oui, bonjour, Mme Julie. Pardon, bonjour, M. Béliard. Excusez-moi d'être trivial, mais j'ai fait un temps plus long sur mon slalom. Oui, on a entendu, oui. Oui, parce que je suis toujours à Davos, vous m'entendez ? Oui, 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 oui. Oui, hier, on m'a servi, c'était chouette, on m'a servi un alcool de grenouille fermentée, c'est délicieux. Oui, 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 je suis à côté de M. Le Maire. Ce sont des cousins à moi, bonjour à Laurent Camerol, les cousins Lassalle, qui font ce petit élixir. Oui, oui, c'est délicieux, c'est goûteux, merci Jean Lassalle. Oui, donc, allez, ensuite j'ai une réunion avec mon homologue américain sur les taxes GAFA. Ah bah tiens, justement, sur la taxe GAFA, vous aviez dit « la France ne cèdera pas » et finalement, vous avez confirmé que les GAFA ne paieront pas de taxes cette année, suite aux menaces américaines de taxer les produits français. Oui, attendez, deux secondes, je sens mes moufles. Alors, vous l'avez dit, oui, je n'ai rien cédé, je n'ai pas cédé. J'ai fermement demandé à mes homologues américains de payer leurs taxes, et ils ont dit non. Alors, j'ai fermement dit « ok, pas de problème », en les regardant droit dans les chaussures. Et je peux vous dire une chose, M. Béliard, Mme... Ou Mme Béliard, si vous voulez, ça passe quand même. Mme Truc, Mavrouk ou Leclerc, je ne sais plus qui parle. Si l'an prochain, si l'an... Oui, mais il neige ici, donc c'est un peu... c'est le brouillard. Si l'an prochain, il refuse, je suis déterminé à même me mettre à genoux si nécessaire pour les supplier. La fermeté, Mme Julie, il n'y a que ça de vrai. Je me suis déjà croiseusement aplati pour le bien de nos relations commerciales, et tout le monde n'en est pas capable de s'aplatir comme je l'ai fait. Il faut s'appeler Bruno Le Maire pour faire une chose pareille. Bon, allez. On y va, les gars, oui. Je vous laisse parce que j'ai cours à 14h, on va réviser le planté de bâton. Et ensuite, on ira prendre un petit verre de vin chaud avec Jean Lassalle. Avec plaisir. Bon, c'est le jour à d'amour. Moi, je prends le tir à face. Il va y rester tout le week-end. Ah ben tiens, la voilà. C'est Golan Royal, hier, était à Marseille, officiellement pour soutenir la socialiste Samia Ghali. Mais elle a évidemment parlé de la présidentielle. Elle est prête, hein, C'est Golan ? Oui, je suis prête. Je ne dis pas, toujours été livré de pas de nouvelles de mon prologue en nul. Bonjour, madame Julie, bonjour. Oui, parce que si en 2022, on a seulement le choix entre messieurs Macron et madame Le Pen, je me dirais en moi-même, et je m'en voudrais, je me dirais, mais pourquoi tu ne t'es pas bougé, Cégolène ? Pourquoi tu n'y as pas été ? Bon, voilà. Après, si je prends une branlée, c'est vrai que je me dirais en moi-même, mais pourquoi tu t'es bougé, Cégolène ? Pourquoi tu y as été, encore une fois, Cégolène ? Mais vous pensez que vous avez vos chances, sérieusement ? Mais bien sûr, mais bien sûr, vous savez, je me suis dit en moi-même, oui, parce que comme beaucoup de gens seuls, je me parle à moi-même. Je me suis dit, tu vas bien, Cégolène ? Je me suis dit, écoute, pas trop mal, Cégolène. Je trouve que tu es génial, Cégolène. Je lui ai dit, écoute, merci, Cégolène. Tu devrais y aller en 2022, Cégol, écoute, Cégol, je te fais confiance, allez, et hop, c'est parti. Vous savez, il y a un désir de gauche dans ce pays, il y a un désir de France, il y a un désir d'avenir. Un désir, mon deuxième, du plaisir, mon troisième, c'est en venir, ensemble, et mon tout, c'est en revenir. Ah, on adore, revenez chanter votre chanson. Je vais mettre dans tous mes meetings. Bonne chance. Un mot de cette petite alerte, hier, l'ambassade de Chine a révélé qu'une Chinoise originaire de la ville de Wuhan s'était vantée sur Internet d'avoir passé la douane et d'être en route vers Lyon, la ville de Lyon en France. D'être quoi, vous venez de dire, en route vers où, cette personne contaminée ? Votre ville, M. Collomb ? Vous dites ça tranquillement, sans vous affoler. Non, mais vous n'êtes pas bien sur repas. Non, mais prends le bas de combat. Que personne ne sorte. Les femmes et les enfants d'abord. Oh, mais calmez-vous, M. Collomb, votre ville n'est pas touchée. Le gouvernement l'a confirmé, en tout cas. Oui, le gouvernement l'a confirmé. Mais qu'est-ce qu'ils en savent ? On n'a pas le droit à l'erreur. Alors, est-ce que j'ai le droit de tirer un missile dans ce train qui amène cette personne vers Lyon ? Il a déjà dû arriver. Attendez, attendez. Non, 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 on y va. Quoi ? Un avis à la population lyonnaise. Ceci n'est pas un exercice. Toute personne qui voit un chinois ou une chinoise doit immédiatement se présenter nu à la mairie de Lyon. Des militaires en combinaison anti-Chernobyl vous tremperont dans un tonneau d'eau de Javel. Attendez, deux secondes, je dois téléphoner. Arrêtez-moi cette réverbe à la con. Allez. Oui, bregadier. Oui, faux. Faux. Oui, allô. Oui, vous m'entendez. Oui, Gérard Collomb. Il faut. Merde. Oui, je suis le maire actuel de Lyon. Faut attraper cette chinoise impérativement. Oui. Ben écoutez, vous faites ce que vous pouvez. Vous vous la tirez comme vous voulez. Vous mettez, je ne sais pas, moi, des nèmes en ligne. Sur le trottoir. Oh là là. Et au bout, une grande tapette à chinois. Et puis, elle ne doit pas. Non, mais écoutez, elle ne doit pas nous échapper. Pardon, mais je dois être prudent. Je suis maire de Lyon. Oui, mais non. Mais moi, je m'en fiche, je suis jeune. Mais imaginez qu'une personne âgée attrape cette saloperie de coronavirus. On a des virus. Allez, merci, monsieur Collomb. Une bourde de BFM TV n'a pas manqué de faire réagir. Hier, au sujet du voyage d'Emmanuel Macron en Israël, la chaîne a annoncé qu'il allait rencontrer Yasser Arafat. Pourtant mort en 2004. On va faire un petit tour du côté de la matinale de Christophe Delay. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV, première chaîne d'info de France. Excusez-nous, évidemment, pour cette erreur. Emmanuel Macron n'a pas rendez-vous. Bien sûr, vous avez rééquipé de vous-même avec Yasser Arafat, évidemment. On en parle juste après ce jingle spécial conflit israélo-palestinien. Voilà, c'est la guerre des étoiles sur BFM TV. Voilà un jingle qui résume bien l'idée de processus de paix. Alors, Patrick Sos, Patrick Sos, vous êtes avec votre caméraman Jérôme Béchamel en direct d'Israël avec votre binôme. Ah non, c'est Maxime Aigredouce qui est avec vous. Le président n'a bien sûr pas rencontré, nous le précisions à l'instant, Yasser Arafat. Mais on parle d'une rencontre avec le président de l'autorité panestinienne, Saddam Hussein. Oui, Christophe, je suis actuellement à Jérusalem en Égypte. Et Emmanuel Macron, le Premier ministre, est actuellement en rendez-vous avec le roi d'Israël, Ariel Ultra. Ariel Sharon, Patrick, je... Pardon, oui, Ariel Sharon, merci. C'est pour ça que vous êtes leader sur la Christophe. Alors, les deux hommes se sont rendus à la mosquée pour juifs de la place principale avant un déjeuner avec les dirigeants arabes, messieurs Kadhafi, Samin Asseri et Omar Sharif. Merci, mon cher Patrick, sauce en direct, donc, merci de ces précisions. Espérons que ce conflit entre les Palestiniens et les Raéliens cesse au plus vite et nous espérons... Non, mais c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Non, mais c'est quoi ces conneries ? Ah, alors, en direct, nous vivons les événements en direct. Marc-Olivier Fauchel, notre patron, je suis un peu perturbé, notre patron est arrivé en plateau. Bienvenue, Marc-Olivier. Non, mais attendez, c'est bientôt fini. C'est bon, vous calmez tous. Faire passer la chaîne pour un ramassis de toccards. Faire rouvrir des bouquins d'histoire géo, les gars, sinon je débauche Béliard et je le fous à votre place, ok ? Ah, tiens, ben non, non. Oui, pardon, cher Marc-Olivier, oui, nous serons, vous avez raison, nous serons désormais vigilants. C'est vrai que Patrick Sauss, ah oui, alors nous serons plus, oui, nous serons plus attentifs. Allez, une pause, merci, cher Marc-Olivier. Une pause et on part, chers téléspectateurs, en Afrique, du côté de Mexico, où le roi des Africains, Didier Drogba, vient d'annoncer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va, on vous laisse.